La valeur du patrimoine fruitier de l'humanité, il y a des industriels qui s'y intéressent de très près mais qui ont tendance à se l'accaparer. Nous on est plutôt dans l'idée que c'est un patrimoine qu'il faut développer et surtout qu'il ne peut vivre que s'il est usé, s'il y a une utilité et si les gens font usage. Je suis membre fondateur de Pays Arbres et j'ai fait bénévole pendant trois ans et demi, c'est vraiment l'idée de redonner le goût aux gens de pratiquer la greffe pour travailler sur le côté vivrière, sur le côté de rendre les territoires nourriciers vraiment. C'est sortir un peu de l'idée que d'un côté il y a des producteurs et de l'autre il y a des consommateurs, c'est-à-dire qu'on peut tous être acteurs de notre nourriture, de ce qui nous fait vivre finalement. Il y a énormément d'alternatives aujourd'hui où on apprend qu'on peut faire de l'énergie de soi-même si on vit à côté d'une rivière et bien on se rend compte aussi que si on a accès à la terre, on peut produire et que finalement l'abondance, si on sait y faire et si on sait accompagner la nature dans ce qu'elle nous montre et dans les chemins qu'elle nous ouvre, on a une vraie capacité d'agir avec elle et on a une vraie capacité de recréer de la ressource et finalement les fruits que tu manges sur l'arbre que tu as greffé, tu ne vas pas les acheter au magasin. On sort aussi des rapports directement marchands, donner un maximum d'informations pour que les gens retrouvent le pouvoir d'agir et remettre en lien aussi les gens avec leur environnement. On travaille pour soi mais on travaille aussi pour ceux qui viennent après et ça c'est beau aussi. On est vraiment sur l'arbre fruitier, on va parler de comment on plante bien un arbre, comment on greffe un arbre, comment on peut fabriquer un arbre en semant un pépin et en le greffant plus tard. On va sur des parcelles qui sont là, on les regreffe et on installe des vergers. On fait ça aussi le long de voies des chemins, avec des collectifs dans des villages qui nous contactent. Et donc on va vers les habitants, on leur apprend à greffer et surtout on les remet en lien avec le chemin qu'ils empruntent régulièrement et nous c'est vraiment ça qui est intéressant. On gère aussi des parcelles, c'est-à-dire on essaye de récupérer des parcelles qu'on essaye de collectiviser aussi et qu'on va entretenir avec les adhérents. On a récupéré des parcelles qui étaient déjà en production ou qui avaient été en production. Les gens finalement ils ont une idée de pourquoi ils vont se promener, ils vont se promener pour entretenir les greffes qu'ils ont faites. Donc ça les remet vraiment en lien et ils retrouvent ce lien finalement, ils se rendent compte qu'une culture c'est ça, vivre ensemble c'est ça, c'est interagir avec les autres. On est tous en interdépendance et la greffe pour moi elle est symbolique de toutes ces histoires-là d'interdépendance, de vivre ensemble, de bien commun. Et c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette idée-là. On est vachement heureux parce que ça fait 4 ans qu'on a monté cette association et depuis peu on organise des bourses aux greffons. Alors le greffon c'est le petit bout qu'on va chercher dans les arbres pour le greffer justement. Et il y a 4 ans de ça on aurait organisé des bourses aux greffons, personne ne serait venu échanger des greffons. Aujourd'hui on a tous les gens qu'on a formés qui viennent avec des bottes de greffons et donc des potentialités de verger dans les mains qui échangent un tel, une poire qu'il a dans son jardin, qu'il a récupérée de son papy. Il y a toute une vie qui émane de toutes nos actions et ça c'est très touchant aussi de se dire que c'est positif, que ça avance, qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de retrouver ce lien et ce sens dans leur vie et qu'on est de plus en plus nombreux à œuvrer pour la souveraineté alimentaire de nos paysages, pour que nos échanges aient du sens, pour manger plutôt les produits d'un paysan du coin parce qu'on le connaît. Tout ça pour moi c'est quelque chose qui est en train de se tisser et qui est loin d'être anodin. C'est un vrai changement de société qui est en train de se dessiner là, bien à l'abri des bureaux ministériels qui n'en voient pas encore la réalité. Aujourd'hui quand je transmets ce plaisir que j'ai à greffer, je sais que je suis à ma place. J'ai eu un deuil assez compliqué dans ma vie et j'avais beaucoup de mal à revenir vers les humains, je trouvais que les humains ce n'était pas très intéressant et c'était triste ce qu'ils mettaient en place, ce côté chacun dans sa boîte et dans sa cage et qu'il n'y a plus du coup de rapport avec les autres et tout le monde qui pense à son petit intérêt personnel. Et finalement les arbres m'ont remis sur le chemin du bien commun et de cette chose qui me semble fondamentale qui est être au monde c'est être avec les autres. C'est les connaître et c'est savoir les apprécier pour ce qu'ils ont de différent aussi. C'est pour ça que j'aime tant les arbres parce qu'on apprend beaucoup de la différence et de ce qui ne nous ressemble pas finalement et qu'on a beaucoup de choses à s'apporter. Quand je parle de bien commun c'est que je pense qu'on peut aussi développer des choses qui ne soient pas vendables, qui n'ont pas de prix, ça n'a pas de valeur, ça a énormément de sens pour moi de retrouver ces fruits oubliés, de permettre aux gens de se rendre compte qu'ils ont du pouvoir, leur redonner du pouvoir avec ce petit geste qu'est la greffe, ils se rendent compte qu'ils peuvent transformer finalement, c'est une façon, il n'y a pas de doute quoi, quand tu vas greffer un arbre et que dans 5 ans tu auras des poires, ton geste il a, tu sais tout de suite, le résultat il est visible tout de suite quoi. De ne pas avoir peur de ça, alors je parle de la greffe végétale, souvent les gens qui viennent en formation ils disent mais ça a l'air très compliqué et tout, greffer c'est vraiment facile, il faut se former bien évidemment, il y a des techniques, il faut retrouver ces vieux savoirs paysans, encore une fois on n'a rien inventé, mais voilà aujourd'hui il y a plein de façons de se former, l'information circule, moi je suis confiant, allez-y, c'est facile et c'est pas cher, voilà, je montre toujours ce petit outil parce que c'est l'outil de la transformation quoi, donc on peut changer le monde avec un greffoir et un peu de technique.